Salut, c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme, j'espère que tu vas bien. Et bien voilà, on arrive au terme de cette série des 60 vidéos dans laquelle j'ai fait une vidéo par jour pour t'aider tout simplement à changer de vie. D'abord, je te remercie de me retrouver une dernière fois sur cette série des 60 vidéos. J'ai fait une vidéo par jour dans laquelle j'ai présenté un conseil, une technique, une recommandation pour t'aider à avancer, pour t'aider à faire des économies tout en réduisant ton impact sur l'environnement, mais également pour te donner des idées, des manières d'arriver à générer des revenus alternatifs. Je parle de revenus alternatifs, je parle peu, voire pas de revenus passifs parce qu'en vérité, j'y crois pas aux revenus passifs. La raison à ça, elle est très simple, c'est que pour générer des revenus, il va forcément falloir que tu sois actif toi-même à un moment donné. Il va falloir que tu mettes un certain nombre d'actions en œuvre pour essayer d'obtenir des résultats. Alors, en revanche, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'optimiser les résultats en fonction de l'action mise en œuvre. C'est ce qu'on appelle l'effet Pareto, c'est la fameuse règle des 80-20. Donc, quelques petites actions bien choisies, bien concentrées, avec des gros efforts bien concentrés dessus, peuvent permettre à terme, avec peu d'efforts au bout du compte, à obtenir des grands, grands résultats. Un exemple tout simple, si tu décidais d'investir dans l'immobilier, c'est vrai que ce serait un gros travail pour arriver à choisir, à sélectionner, à monter les dossiers bancaires, etc. Mais une fois que tu aurais réussi à faire un premier investissement rentable, à ce moment-là, tu obtiendrais des vrais gros résultats sur le temps. Ce n'est pas sur le moment que ça va se voir. C'est sûr, tu vas être content, tu vas apercevoir des loyers, mais ça ne va pas radicalement changer ton existence là et ici dans l'année. C'est quelque chose qui va donner des gros résultats dans le temps. C'est un petit peu la philosophie que j'ai essayé de te faire passer tout au long de ces vidéos, tout au long de cette chaîne aussi que j'ai voulu faire pour essayer de te donner un maximum de clés, pour essayer de t'armer, de te donner des outils pour mieux comprendre, pour mieux appréhender l'environnement et surtout pour mieux t'engager dans une certaine forme de frugalisme. On y arrive, c'est bien évidemment l'idée qu'on va mettre la priorité sur le temps, sur les expériences vécues plus que sur la conception de matérialisme. Pour moi, je vais être très clair, toute cette époque un petit peu bling bling où on essayait de faire rêver les gens avec des grosses voitures et des trucs et des machins et des yachts, ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Mais personnellement, je crois de plus en plus à l'authenticité. Et c'est ce que j'essaye vachement de faire passer dans les vidéos que je vous fais, c'est une certaine forme de sincérité en fin de compte et de vécu, d'épaisseur, d'épaisseur d'expérience, d'épaisseur de vécu. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant un suffisamment grand nombre d'années pour savoir et pour comprendre ce que tu es en train de vivre. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de remplir ma feuille d'impôt et de galérer parce que tu ne sais pas comment le remplir et que tu as peur de faire une boulette. Je sais ce que c'est que d'avoir la trouille, de se retrouver au chômage. Je sais ce que c'est que de se retrouver avec les aides de la CAF pour vivre. Je sais ce que c'est que de se retrouver au RMI. Maintenant, on ne dit plus ça, mais à l'époque, on appelait ça le RMI. Je sais ce que c'est que de galérer avec les acédiques et de te prendre la tête parce que tu ne sais pas si tu vas avoir cumulé suffisamment d'heures pour y arriver. Je sais ce que c'est tout ça parce que je l'ai vécu. Je suis passé par là. Ça, à mon avis, c'est ce qui peut donner aussi une certaine forme de plus-value à mon propos parce que ce que tu vis peut-être, les galères qui sont peut-être les tiennes, je sais ce que c'est que je l'ai vécu. Peut-être pas toutes et je n'ai pas la prétention d'avoir tout vécu. Pour cette dernière vidéo, j'aurais voulu ne pas forcément essayer de faire un best-of des meilleures infos que j'ai faites ou que j'ai données. Ce n'est pas non plus le but, mais essayer au bout du compte de prendre un peu de recul et de se demander au fond, au bout du compte, après tout, c'est quoi l'essentiel. Et l'essentiel, je l'ai listé comme d'habitude, tu sais, j'aime bien me faire mes petites listes de notes. À mon avis, l'essentiel, quand on cherche à s'engager dans une démarche frugaliste, de moins dépenser, ou peut-être de dépenser plus intelligemment, de faire attention à l'environnement, de faire attention à la planète, d'investir pour préparer ton avenir, pour préparer l'avenir de tes enfants, c'est de garder à l'esprit, à mon avis, un des points les plus importants, c'est de toujours garder à l'esprit que le but, ce n'est pas de finir en étant le plus riche du cimetière. Ça n'en vaut pas la peine. Travailler, souffrir, devoir te sacrifier pour du pognon, ça n'en vaut pas la peine. C'est bien d'en avoir, c'est bien d'en avoir, effectivement, bien entendu, le plus possible pour être le moins dépendant de ton job et de ton besoin d'argent, bien entendu, mais avoir comme finalité l'argent pour l'argent, avoir comme but, comme finalité, uniquement l'idée d'accumulation, pour moi, c'est quelque chose, c'est une coquille vide, quoi. On mourra tous, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, on finira tous par y passer, c'est la seule certitude qu'on a. La question, c'est quand, et comment, et dans quelles conditions, voilà, c'est tout. Sachant que, comment dire, si tu passes ta vie à courir après l'argent, tu seras toujours malheureux, parce que tu n'en auras jamais assez. Il faudra toujours un plus gros truc, une nouvelle bagnole, une plus grosse montre, un bateau, un hélicoptère, une plus grosse villa. Tu auras toujours, toujours plus. Tu auras toujours un mec qui sera au-dessus, et tu seras tout le temps, tout le temps à souffrir, en fin de compte, parce que tu seras envieux. C'est bien d'être, comment dire, envieux de la réussite, mais plus dans une certaine forme d'admiration que dans une forme de jalousie. Moi, j'admire des gens qui ont une certaine forme de réussite, effectivement, parce que ça m'inspire quelque part. J'essaye de voir et de comprendre quelles sont les galères qui ont été les leurs, et surtout, dans des situations parfois complètement dingos, comment ils ont réussi à trouver des astuces pour s'en sortir. Et surtout, aussi, le mental, la mentalité, l'état d'esprit, le mindset, diront certains, pour avoir l'air à la mode, qui est le leur pour arriver vraiment à être résistant, la résistance à l'échec. C'est ça qui est important. Il y a un truc aussi qui est important de noter, et c'est d'abord un conseil, mais d'abord quelque chose que je devrais m'adresser à moi-même, parce que crois-moi, j'en ai bien besoin. C'est d'essayer de travailler à rester en capacité de te focaliser sur l'instant, de vivre l'instant, de ne pas être tout le temps à ressasser le passé. Bon, ça, ça va, je ne suis pas trop là-dedans, mais surtout à être dans l'angoisse du futur, ou à se demander comment et machin. Et moi, je suis encore vachement, vachement, vachement dans le demain, dans le demain, dans le demain, parfois à tel point que j'en oublie d'être dans le maintenant. C'est très difficile, ça demande des exercices à mettre en place. Alors, peut-être que j'en parlerai dans des vidéos futures, comment j'essaye moi-même de m'exercer à mieux apprécier l'instant présent, à mieux être dans le moment avec ceux qui sont autour de moi, parfois, tu vois. Savoir savourer, savoir se focaliser sur tes sensations, sur la nourriture, sur les odeurs, sur le goût, sur le toucher, tu vois. Tout ça, c'est des manières d'arriver à apprécier, en fin de compte, beaucoup plus le temps qui passe. Une méthode, un mouvement, en quelque sorte, serait encore un mouvement à la mode, diront certains, celui du slow life, apprendre à vivre au ralenti, apprendre à se déconnecter, apprendre à ralentir tous les mouvements pour essayer de mieux les apprécier. Ce n'est pas facile, c'est du travail et ça demande de l'exercice. Donc ça, ça fait partie des, peut-être aussi des challenges que j'essaye, que je vais essayer de me fixer pour les temps à venir. Je vous en ferai part, en tout cas. Aussi, rester curieux, rester ouvert, rester interrogatif, peut-être des différences qu'il peut y avoir entre toi et l'autre. Essayer de comprendre, essayer de te placer toujours dans une certaine forme d'empathie, en te demandant en permanence, lui, il n'a pas le même point de vue que moi, mais si j'avais le vécu, l'expérience, le passé qui est le sien, comment moi-même je réagirais ? C'est toujours ça. Et si tu arrives à te placer dans la peau de l'autre, si tu arrives au moins à te poser la question de savoir comment tu réagirais en essayant de ne pas juger, parce que quoi qu'on en dise, on finit toujours par juger, mais en essayant de ne pas trop juger, et bien effectivement, ça te permettra peut-être de mieux aborder l'autre en étant beaucoup plus, en ayant des formes de relations qui soient beaucoup plus agréables et constructifs pour tout le monde. C'est ça aussi un des éléments, une espèce de forme d'art de vivre, disons. Rester raisonnable au quotidien, rester frugaliste, rester raisonné dans ta consommation, ne pas surconsommer, ne pas abuser, ne pas déconner. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être en permanence dans l'opulence, dans l'accumulation, et si tu te définis par tes possessions, si c'est grâce à ça que tu arrives à forger ton identité, et bien je te plains, parce que tu dois être très très malheureux. Moi, je ne me définis pas par mes possessions. Mes possessions, j'en suis content, c'est bien, c'est cool, mais ce n'est pas ça qui fait ce que je suis. C'est ce que tu as là-dedans qui fait ce que tu es, c'est ta personnalité qui fait ce que tu es, c'est ton état d'esprit. Les minimalistes ont des techniques que je démontrais déjà dans la vidéo, et moi je me reconnais à fond dans ce mouvement minimaliste, d'essayer de ne pas accumuler d'objets qui viendront peut-être t'encombrer, et qui seraient au bout du compte comme une espèce de fil à la pâte. On a tous dans notre entourage, on connaît tous des personnes qui sont complètement engluées dans tout un tas d'affaires, et qui ont la maladie du « je ne veux pas jeter parce qu'on ne sait jamais ». Au point même d'en souffrir, parce que tu te prives de pouvoir sortir, tu te prives de pouvoir ceci, cela, parce que tu te crées des trucs, des fausses attaches, des faux besoins à cause de « ah oui, mais non, je ne peux pas, parce qu'il y a ci, il y a ça ». Et ça, c'est terrible. Moi, ce que je veux, mon but, c'est d'être petit, léger, pratique, léger comme l'air, libre comme l'air. Si tu es comme ça, encore une fois, dans la possession, dans l'accumulation, méfie-toi, parce que ça, c'est quelque chose qui peut être terrible. Rappelle-toi d'une chose, quand tu es arrivé sur Terre, tout petit, tout bébé, tu étais tout nu, tu n'avais rien autour de toi, tu n'avais pas de montre, tu n'avais pas de bijoux, tu n'avais pas de bagnole, tu n'avais pas de robe, de jean, de ce que tu veux, tu n'as rien, zéro pot de balle, tu étais à poil. Et quand tu mourras, tu seras tout pareil. Tu es arrivé poussière, tu finiras poussière, tout pareil. Et c'est ça, le truc à comprendre, c'est que tu ne les emporteras pas au paradis, toutes tes accumulations, tous tes trucs. Enfin, je voudrais aborder avec toi une question cruciale. Personnellement, c'est une question qui m'obsède, et c'est la raison pour laquelle je voulais terminer cette série des 60 vidéos avec cette question qui, à mon avis, est probablement la plus importante au bout du monde. Quand tu seras vieux, quand tu seras arrivé à la fin de ta vie, quand tu auras 70, 80, 90 ans, 100 ans, je te le souhaite, et que tu t'arrêteras, tu retourneras la tête, qu'est-ce que tu pourrais regretter ? Ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce que tu pourrais regretter ? Est-ce que tu pourrais regretter de ne pas avoir eu assez de temps sur Facebook, Instagram ? Est-ce que tu pourrais regretter de ne pas avoir vu tes enfants grandir ? Est-ce que tu pourrais regretter de ne jamais avoir sauté en parachute ? Est-ce que tu pourrais regretter de ne pas avoir appris une deuxième langue ? Est-ce que tu pourrais regretter de ne pas avoir pu passer assez de temps avec tes parents ? Est-ce que tu pourrais regretter pas avoir joué au ballon avec des gosses est ce que tu pourrais regretter une balade en forêt ou est ce que tu pourrais regretter de pas avoir une dernière iphone voilà c'était jérémy la chaîne ça s'appelle frugalisme si tu as aimé cette vidéo lâche moi un pouce n'hésite pas à me dire en commentaire des pensées des impressions par rapport à ça parce que je pense qu'on est tous assez sensible à ces questions qui au fond j'en suis persuadé sont cruciales voilà si tu aimes la chaîne et que tu veux me soutenir n'hésite pas à la faire connaître autour de toi et particulièrement sur les réseaux sociaux ça me permet d'aider à la faire grandir à faire croître cette audience tu le sais je te le dis j'ai pas de moyens de publicité ou quoi que ce soit je n'ai pas de soutien particulier je fais tout moi même avec mes petits bras voilà enfin je te rappelle qui a toujours le guide des techniques frugaliste à l'intérieur duquel tu trouveras 80 pages de techniques de conseils et de recommandations pour faire des milliers d'euros d'économie sans de priver et sans souffrir et c'est gratuit je te souhaite une excellente journée voilà je te dis merci je te dis à très bientôt salut ciao